... Si vous avez des questions, c'est le moment... Oui ? Alors je vais peut-être vous faire passer le micro, je vais aller à côté pour la captation vidéo et je vais vous faire passer le micro. Moi j'ai trouvé intéressant, je pensais que la TCC était la première intention, je ne connaissais pas le médicament. Et ma question c'est sur la RQTH et l'opportunité par exemple de faire une démarche de travail handicapé ou d'affection longue durée pour les remboursements. Tu n'as pas abordé la question, ce sera intéressant d'en savoir plus. Alors je n'ai pas abordé la question parce que je n'en sais rien. Une personne m'a déjà mentionné le fait que je pouvais effectivement obtenir une RQTH, je n'ai pas recherché le sujet. En ce qui concerne les remboursements, alors pour le méthylphénylate, en ce qui concerne les remboursements, la législation a changé et aujourd'hui il est remboursé pour tout le monde. Avant ça, avant l'été dernier, le médicament était remboursé uniquement jusqu'à 18 ans, ce qui fait que pour un certain nombre d'années, moi j'ai pu me le permettre, c'est bien, j'ai eu de la chance, mais pour un certain nombre d'années, il a fallu que je paye moi-même mon traitement, j'étais à des très hautes doses, je devais avoir 3 boîtes et ça me revenait à entre 60 et 80 euros par mois. Ce qui est, bon, tout le monde ne peut pas se le permettre. Aujourd'hui c'est entièrement remboursé à partir du moment où vous avez un diagnostic. Oui, question au fond. Concernant la RQTH, je pense que vous auriez tous intérêt à faire un dossier auprès de la MDPH, ne serait-ce que pour obtenir la reconnaissance du handicap et des conséquences que ça a. Et ensuite aussi, c'est officiel, donc même si vous travaillez à votre domicile, c'est intéressant de l'avoir quand même. C'est valable 5 ans et c'est à renouveler au bout de 5 ans. Oui, on me l'a déjà mentionné à la RQTH. Le fait est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est des papiers à faire, c'est de l'administratif. Donc c'est des choses qui sont très très difficiles à faire pour des gens comme moi. Donc effectivement, je ne m'y suis pas penché, je ne sais pas quel droit ça pourrait m'ouvrir. C'est un très gros dossier. C'est un très gros dossier. Monsieur ici nous dit que c'est un très gros dossier. L'attente est très longue. L'attente est très longue, ouais, donc effectivement, moi je... C'est pas facile. Non, non, l'attente est moins longue du personnel pour gérer les dossiers. Ça dépend des départements, je pense. Alors, il y a un débat, est-ce que l'attente est longue, est-ce que l'attente est moins longue ? En fait, ça dépend des départements, il y a des départements, ça peut... Attendez, attendez, vous parlez tout le moment. L'attente, ça dure quelques mois à peine. Dans d'autres, on peut attendre jusqu'à 2-3 ans. Donc il y a une personne ici qui me dit, dans certains départements, c'est 2-3 mois. Le fait est que moi, en 2-3 mois, j'ai eu le temps d'oublier que j'avais fait un dossier, j'ai eu le temps d'oublier ce que ça allait m'apporter. Et puis dans d'autres départements, tu disais, c'est plusieurs années. Évidemment, il faut avoir un diagnostic en premier lieu pour faire un RQTH. Il y a des employeurs, mais mon employeur, il me propose un accompagnement et des jours de congé pour préparer le dossier. Donc il y a certains employeurs... Votre employeur vous propose un accompagnement et des jours de congé pour proposer... Ça, c'est pas mal, c'est pas tout le monde. Moi, je suis en indép, donc si j'ai envie de prendre... J'ai de la chance, moi je suis en indépendant, donc si j'ai envie de prendre des jours de congé, je dis à mon client, ce jour-là, je ne bosse pas, je ne facture pas. Je pourrais le faire, on en a déjà parlé plusieurs fois. Bon, et le problème, c'est que ça reste de l'administratif. Je m'y penserai peut-être un jour. Il y avait une autre question. Oui, attends, je... On va essayer de faire au mieux pour la captation vidéo, sachant que la captation vidéo, elle est sur mon col. Ouais, par rapport au traitement, j'ai déjà bien entendu, ou alors peut-être que j'ai un écureuil dans la tête à ce moment-là. Quel effet a le traitement concrètement ? Sur quel axe ça améliore les choses, en fait ? Ah. Je n'en ai pas parlé. Le traitement. Le méthylphéminidate, et de manière générale, les stimulants de cette classe-là agissent sur la recapture de la dopamine. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai arrêté la SVT en secondes, donc je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails, mais en gros, ce qui se passe, je vous ai dit que c'était lié à la dopamine, le problème était lié à la dopamine, et notamment, il semblerait que ce soit lié à des taux de dopamine qui sont plus faibles que chez les autres. Et donc, ce médicament agit sur ce qu'on appelle la recapture de la dopamine, ce qui empêche la dopamine d'être absorbée par les neurones, et donc, le médicament augmente la concentration de dopamine dans les zones qui en ont besoin. Ça marche comme ça. Alors, je vous donne un prototype simple, mais si jamais, un jour, vous commencez un traitement de méthylphéminidate, ne faites pas la même erreur que moi, à savoir boire une énorme quantité de café avant, c'est à cause des crises d'angoisse. C'est pas ouf. Moi, mon médecin, je ne m'avais pas prévenu. Il aurait peut-être dû, parce qu'effectivement, c'est courant chez les personnes atteintes de TDAH d'absorber des grandes quantités de café à rien pour rester éveillé. Donc, effectivement, j'ai passé la journée à faire une crise d'angoisse. C'était pas ouf. Je vais vous juste demander si ça faisait le même effet avec le thé. Je ne sais pas, mais a priori, dans la théine, dans la caféine... Le thé fait le même effet que le café ? C'est la même molécule. C'est la même molécule, la théine et la caféine. Alors, le thé ne fait pas le même effet que le méthylphéminidate. Oui. Voilà, parce que ce n'est pas le même mécanisme d'action. Par contre, dans le thé, il y a de la caféine, donc ça fait le même effet que le café. Sachant qu'il me semble que dans certains cas, de la caféine concentrée peut être utilisée pour traiter le méthylphéminidate. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est répandu, mais c'est ce que j'ai entendu dans la conférence du professeur Nader Perrou, qui est la dernière référence de mes slides. Bon, mais le fait est que si vous démarrez un traitement, le plus probablement, c'est qu'on vous mettra sous le méthylphéminidate. Alors, attendez, j'avais une question. Non, mais tu as dit traiter le méthylphéminidate, tu voulais dire le TDR, c'est pas un truc en complément de... De quoi ? C'est-à-dire que la caféine concentrée était utilisée pour traiter le méthylphéminidate ? Oui, la caféine concentrée peut être utilisée pour traiter le TDR, oui. Oui, voilà. Mais je ne sais pas dans quelle mesure c'est répandu. J'ai juste entendu ça. Oui ? Moi, je me demandais du coup, parce que... Une des choses que je m'incite à consulter, c'est aussi un trouble anxieux. Depuis que j'ai fait un burnout, je suis un ancien employeur. Est-ce que du coup, c'est compatible avec un trouble anxieux ? Parce que des crises d'angoisse, des anxiétés, des trucs comme ça, j'en ai quand même assez souvent. J'ai des antidépresseurs qui régulent, mais enfin, c'est pas évident. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est un traitement compatible ? Alors, comme je l'ai dit, je ne suis pas médecin, donc je vais éviter de répondre vraiment à cette question. Il me semble... Pardon ? Il faut voir avec le médecin. Il faut voir avec le médecin, oui. Il me semble, en revanche, qu'une partie des angoisses sont liées au TDAH. Donc, traiter le TDAH peut traiter un certain nombre de problèmes comorbides. Notamment, pour moi, ça a traité la dépression. Clairement. Voilà. Il y a une autre question. Merci. Je me demandais si tu savais s'il y avait des sous-diagnostics de certaines catégories de population. Je pensais à un lien, par exemple, on me dit souvent que, par exemple, les femmes peuvent être sous-diagnostiquées sur des questions d'autisme. Et en fait, moi, certains, qu'elles a coché sur le fait de couper la parole, machin, etc., je me dis, après, on a aussi une éducation qui peut être genrée et tout, et qui peut aussi avoir une influence là-dessus. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui existent sur le sujet ? Alors, il est effectivement... La recherche montre effectivement qu'aujourd'hui, sur les diagnostics, les hommes sont plus diagnostiqués que les femmes. Je ne me souviens plus exactement du chiffre. Il me semble que c'est quatre fois plus. Il est possible qu'il y ait un biais sexiste dans ces diagnostics, effectivement, parce que les... Il me semble, prenez tout ça avec des pincettes, que les femmes ont moins tendance à présenter, effectivement, des troubles hyperactifs et être plutôt sur un aspect inattentif. Et il est aussi possible que le phénomène de masquage, qui est un phénomène purement social, l'impacte. Donc, la recherche va continuer. À l'heure actuelle, effectivement, les femmes sont moins diagnostiquées que les hommes. Il est possible que ce soit un sous-diagnostique et qu'avec le temps, avec une meilleure connaissance du trouble, les femmes soient de plus en plus diagnostiquées. Moi, là-dessus, j'ai une anecdote. Et je pense que même le handicap peut être amplifié sur certains aspects pour les femmes. Personnellement, moi, ce qui m'a aussi incité à un diagnostic, c'est le problème de parole. Couper la parole, parler trop, parler à mauvais à propos. Et notamment dans le milieu professionnel. Alors, mon fameux employeur me propose un coaching, j'ai de la chance, mais je veux dire, ce n'est pas la première fois, c'est quelque chose qui me fait souffrir, que j'essaie de contrôler, qui est difficilement contrôlable. Et en fait, j'ai des collègues qui sont aidés à H, qui me disent, nous, on a le même défaut, mais étant des hommes, on ne nous fait pas la remarque. Et je sais qu'il me semble qu'il y a des études, plus globalement, qui disent, qui ont montré que dans une réunion, si une femme parle un tiers de ce que parle un homme, on va considérer qu'elle parle beaucoup. Donc, de toute façon, voilà, le handicap n'est pas le même aussi selon le sexe, finalement. C'est un truc qui est probablement vrai, qui mériterait sans doute une étude. Moi, c'est très empirique comme constat, mais... Oui, alors, effectivement, je ne sais pas quel est l'état de l'art sur la question, mais je pense qu'il y a des choses qui doivent jouer là-dedans, effectivement. Je vais continuer de marcher. C'est bien, ça me fait faire du sport, en attendant. Ça va, vous ? Comment ça va ? Alors, il y avait Numa là. Il y a Clélou. Clélou fait la gueule, du coup. Mais je t'aime aussi, hein. Alors, pardon, je vais passer par là. Je vais me rapprocher, parce qu'évidemment, pour la vidéo, le micro, il est sur mon col, donc il faut que je sois près des gens. Et du coup, j'ai une hypothèse aussi là-dessus, c'est que ces phénomènes de masquage, ils sautent, par exemple, quand on a des enfants, au départ des enfants. Et il y a beaucoup de femmes, dans la 40-50 ans, qui commencent à avoir des diagnostics sur différents troubles, troubles de l'hysme ou troubles de la tension. Et aussi, peut-être après le choc aussi, ces phénomènes de masquage, ces comportements, ils dégagent, je crois, en fait. L'anxiété, ça fait dégagé. C'est une hypothèse. Quand tu dis ils sautent, c'est-à-dire que c'était des gens qui arrivent à se tenir en place et puis d'un seul coup, ils n'y arrivent plus. Moi, l'anxiété, ça fait sauter, c'est sûr. Alors, un autre aspect qu'évoque le médecin dans la dernière référence, c'est qu'il y a beaucoup de diagnostics qui sont faits au moment de la retraite. Pourquoi ? Parce que, en fait, les gens qui sont en couple, notamment chez les femmes, les gens qui sont en couple, en fait, au moment de la retraite, se retrouvent ensemble et ils se rendent compte qu'en fait, ils ne supportent pas. Et donc, à un moment donné, ils se disent, il faut peut-être aller voir un médecin pour voir s'il y a quelque chose. Le professeur, là, le professeur Nadir Berroux, il dit ça. Il y a beaucoup de... Voilà. Tu as un témoignage, peut-être, et puis, ça m'évoque ce que tu dis, etc. C'est aussi, effectivement, il y a sans doute nécessité de faire des reconnaissances, etc. Mais un peu comme le masquage, je pense que... Enfin, moi, je travaille notamment dans l'éducation et effectivement, c'est des... Enfin, il y a deux façons de regarder, entre guillemets, ce problème d'hyperactivité chez les jeunes, notamment à l'école. C'est-à-dire qu'on peut dire que ce gamin-là a un problème et ça peut être vrai. Enfin, je veux dire, je ne remets pas en doute. Mais ça peut être aussi l'école qui est un problème pour le gamin. Et je pense que pour le travail, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nos organisations du travail actuel ne supportent plus aucun profil atypique. Mais enfin, c'est même pas... Alors, on dit profil atypique, mais en fait, ce n'est pas profil atypique, c'est qu'on est tous atypiques, quoi. Voilà. Donc, à un moment donné, ça ne veut pas dire que ça a moindri. Il y a aussi, sans doute, des traits ou des maladies ou des choses plus précises où il faut faire diagnostic, etc. Mais il y a aussi à travailler, je dirais, sur nos organisations du travail et sur le travail, sur l'acceptation de la parole des uns et des autres, la diversité de paroles, etc. Je pense que ça peut être aussi une façon de prendre en compte cette diversité d'humains qu'on est, quoi. Alors, ce serait bien, mais j'ai un doute que ça change de sitôt. Il nous reste 5 minutes ou peut-être on peut même déborder, je ne sais pas. Mais là, il nous reste 5 minutes. Il y a d'autres questions ou pas ? Par là-bas. Maïwan ? Je t'en prie. Il paraît que le TDA, c'est lié à l'utilisation des écrans. Qu'est-ce que tu as à dire ? Qu'est-ce que tu as à dire ? Non, mais voilà, on entend beaucoup ça et du coup, comment est-ce qu'on répond aux gens qui disent ça ? Alors, si on part dans les mythes, je peux faire encore une heure, là, si vous voulez. Non, le TDA, c'est pas lié à l'utilisation de l'écran, ce qui ressort de la recherche à l'heure actuelle, qui encore une fois a amené à évoluer. Mais ce qui ressort à l'heure actuelle, c'est que c'est quelque chose qui se développe durant les tout premiers instants de la vie, en particulier dans le ventre de la mère. C'est un trouble qui a une forte prévalence génétique, c'est-à-dire qu'il est extraordinairement rare de retrouver qu'une seule personne de TDA dans une famille. En général, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des parents. En ce qui me concerne, je pense que je suis à peu près certain que mon père avait un trouble de l'attention. Je veux dire, quand vous allez faire les courses le samedi et que systématiquement, quand on lui demande de prendre quelque chose, il oublie, bon, ce n'est pas suffisant pour poser un diagnostic, mais c'est assez évident. Donc la réponse, c'est non, ça n'est pas lié aux écrans. Non, ça n'est pas lié à la mère non plus, ça n'est pas lié aux pères, ça n'est pas lié aux parents, sinon autrement que génétique. Donc, voilà, si vous avez un enfant TDAH et que vous dites, est-ce que j'ai pu faire quelque chose pour le rendre comme ça, la réponse, c'est non. Il semble y avoir une influence de l'environnement, c'est-à-dire qu'on va possiblement retrouver plus de personnes TDAH chez les personnes, non, en particulier la mère a été exposée à des drogues, au tabac, à l'alcool, d'autres effets environnementaux, notamment, je pense que, il me semble que le plomb joue là-dedans, l'exposition au plomb, joue dans le développement du TDAH. Est-ce que vous avez d'autres idées de fake news sur le TDAH ? Il y a des colorants, en fait, par contre, c'est des colorants. Des colorants qui sont reconnus aux Etats-Unis, oui, certains colorants sont reconnus pour favoriser l'apparition. D'accord. Et pouvant aggraver le bleu patenté, notamment, le blanc. Le bleu patenté, le blanc, ouais, ok. Il y a différents, ouais. Donc, des colorants alimentaires, ça ne m'étonne pas plus que ça non plus. D'autres... Donc, ce n'est pas lié aux écrans, vraiment. Je veux dire, au moment où votre enfant arrive devant un écran, en général, c'est déjà trop tard. Il n'y a plus rien à faire. Sinon, il y a le nouveau sticker. Et bien, tout le monde dit. Il y a encore d'autres questions. Il y a encore d'autres questions. Vous aurez les slides, elles sont redistribuées avec la captation vidéo de la conférence. Je les donnerai à l'organisation après. Dans les différents articles et les conférences que tu as pu voir sur le sujet, est-ce que tu as vu passer des liens entre le TDAH et des problèmes de peau lié à la nervosité comme le psoriasis ou d'autres choses comme ça ? Alors là, il faut que je me souvienne. Mais le psoriasis, ça me dit quelque chose. J'en ai parlé hier dans les trucs... Tu en as parlé hier ? Je... J'oserais pas donner une réponse. Ça me dit un truc, donc il est possible que j'ai vu des évocations de la question. mais je ne sais plus ce qui en est dit. Donc voilà, je préfère botter en touche. Je voudrais préciser ce qu'est la recapture de la dopamine. C'est-à-dire l'extrémité d'un neurone libère de la dopamine pour stimuler le neurone suivant. Et cette dopamine, il ne faut pas la jeter. Donc elle est recapturée. Donc c'est un trouble génétique, très largement génétique. Merci. Du coup, est-ce que je n'ai pas dit trop de conneries dans la présentation ? Ça va ? J'ai essayé de me baser... Alors, comme je l'ai dit, je ne suis pas médecin, moi là-bas, je suis développeur. J'ai essayé de me baser au maximum sur ce qui me semble être le consensus scientifique. Il y a un document, donc le premier document qui m'a beaucoup aidé. Ah oui, alors, je mentionne aussi, en France, il y a une association qui s'appelle TDAH-France, le site TDAH-France.fr qui a notamment aidé un de mes amis à se faire diagnostiquer, qui doit pouvoir vous enriéter vers des spécialistes si jamais vous cherchez un diagnostic. C'est une association... Les actions que j'ai vues de cette association me semblent relativement bonnes jusqu'à présent. c'est notamment via cette association que je suis tombé sur la déclaration de consensus, le premier document en référence. Alors, il y a d'autres questions. Je vais commencer par là. À partir de quel âge qu'on fait le diagnostic ? À partir de quel âge on fait le diagnostic ? Alors, il me semble qu'on peut commencer à partir de 6 ans, ce qui est l'âge auquel tous les enfants vont à l'école aujourd'hui. Et c'est généralement l'âge auquel les gens commencent à se poser des questions parce qu'en fait, c'est un phénomène très simple, c'est que vous foutez un enfant à l'école et vous l'obligez à rester assis pendant 8 heures. Donc, ça se voit tout de suite un enfant qui n'est pas bien dans ce cas-là. Est-ce que c'est possible plus tôt ? Il me semble que non parce qu'il faut que l'enfant au minimum, il faut qu'il parle déjà. Donc, ça ne peut pas être fait avant 2 ans. Et il me semble qu'il faut que l'enfant sache lire. Il faut au minimum qu'il sache un peu communiquer. Donc, en général, ça commence aux alentours de 6 ans. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire plus tôt. Par contre, les signes peuvent se voir plus tôt, il me semble. Il y avait d'autres questions. Vas-y, je t'en prie. En fait, oui, par rapport à l'âge de diagnostic, nous, la neuropsychologue qui a fait le diagnostic de ma grande nous disait que les tests ne sont pas prévus avant 6 ans. par contre, j'ai eu un cas dans mon entourage proche d'une personne qui a pu faire un diagnostic. Alors, ce n'était pas un diagnostic vraiment, mais un pré-diagnostic qui lui a permis de lancer déjà même le dossier MDPH à l'âge de 5 ans. D'accord. Mais du coup, ce n'est pas les vrais tests qui sont faits. Les vrais tests ne sont prévus qu'à partir de 6 ans. Oui, c'est bien ça que j'avais en tête, c'est qu'en général, ça va partir de 6 ans. Voilà. Tu avais une question, oui. Moi, j'avais une question sur le quotidien, donc plutôt avec ta compagne. Comment vous gérez ça ? Est-ce que vous utilisez par exemple les outils numériques pour vous organiser, pour ne pas oublier des trucs, des listes, des trucs comme ça ? Et est-ce que vous avez des petits tips à filer aux gens qui peuvent être concernés ? Par exemple. Ce qui est bien, c'est que pareil, je pourrais répondre. Il y a des questions féministes très intéressantes là-dedans. Moi, j'utilise le numérique évidemment pour éviter d'oublier mon rendez-vous, ce qui n'est pas totalement efficace parce que j'en oublie quand même. Donc, j'ai un agenda, j'essaie de noter beaucoup de trucs, ça m'aide pas mal. Donc, moi, les gens qui bavent sur le numérique en disant qu'on perd des capacités, je suis désolé, moi, les capacités, je ne les avais déjà pas. Donc, je suis très, très content d'avoir, moi, j'ai le téléphone en permanence là, je l'ai là. Et si je le perds, c'est une catastrophe pour moi. Est-ce que tu veux, je pense que tu veux apporter des éléments de réponse ? Alors, non, déjà, on a une chance, on n'a pas d'enfants, donc on n'a pas à gérer ça. On a deux chats à gérer. Par contre, c'est vrai que c'est ses chats à la base et il y a des fois, ils oublient. Et c'est elle qui remplit les croquettes ? C'est vrai, j'ai rempli les croquettes puis je ramène la fontaine et quand c'est la litière, je lui dis par contre, non mais là, ça fait trois jours, je me suis dit, mais... Alors, ça fait une charge mentale, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas une charge mentale imposée par rapport à un mec qui ne fout rien volontairement. Du coup, moi, je l'aborde d'une façon différente. En plus, ce n'est pas une charge mentale constante. Typiquement, il adore faire le ménage. C'est-à-dire que quand il se met à faire le ménage, moi, je me fous dans la chambre avec un bouquin et je le laisse faire pendant deux heures. Je n'ai rien à faire. Donc, il ne me laisse pas ça à faire. On fait la cuisine ensemble, etc. Donc, on arrive à équilibrer et puis, régulièrement, il dit, oui, mais quand même, des fois, je te laisse des trucs gérer. Et puis, je lui dis, mais ça va parce que ce ne fait pas volontairement. Donc, c'est plus facile à gérer psychologiquement que si c'était en mode j'en ai rien à foutre et je me pose sur le TNAP et je te laisse faire tout. Donc, on arrive quand même à équilibrer. Alors après, les tips, c'est de garder... La patience, la patience des gens. C'est ça, c'est de l'avoir la patience et de savoir qu'il y a des périodes où ça passe bien et des périodes où ça me gare un peu plus. Donc, c'est aussi de ne pas s'énerver, d'essayer courir, c'est-à-dire... j'ai pas spécialement de tips. Alors, effectivement, il y a les bouquins, ils disent, faites des listes, faites des listes, mais les listes, il faut déjà penser à les faire. Donc, c'est pas évident, mais voilà. Après, il y a des trucs, je sais. par exemple, il n'a pas parlé de la gestion du temps qui est complètement sous-track. Donc, lui, il vient de la région parisienne, on habite à Toulouse, donc il habitait en lointaine banlieue, donc les trajets étaient toujours très longs. Et en fait, quand il est arrivé ici, ça faisait juste pas deux mois qu'il était là. Un moment donné, on devait aller chez des potes, tu vois, à 19h30, et genre à 18h, je vais remettre ses chaussures, je fais, qu'est-ce que tu fais ? Il me dit, ben, on va chez Véro et Cam. j'ai donné les habitables en minutes. Lui, il n'aurait jamais été prêt. Par contre, à l'inverse, il y a des fois, il faut partir, genre il faut choper un bus, etc. Et là, je lui dis, on va pas retarder, puis il me dit, ouais, puis il oublie. Et bon, samedi après, il est toujours en train de faire des trucs, il n'a pas mis ses chaussures, machin, donc voilà. Donc il y a des fois, il faut pousser un peu, un peu, et voilà. Tu m'aimes quand même. Oui, je t'aime quand même. Alors sur cette question, il y a des questions à la féministe qui sont extrêmement intéressantes. Notamment, il a été mis en évidence que chez les mecs, en France en tout cas, et la manière dont ils sont socialisés, il y a des mécanismes qui peuvent être parfois inconscients pour éviter de faire des tâches ménagères, notamment le sabotage. Le fait de faire mal des tâches ménagères ou d'oublier de les faire et c'est très courant visiblement chez les mecs et la question, c'est le TDAH est un trouble de l'organisation et de l'attention. Donc effectivement, on va retrouver exactement le même mode de fonctionnement chez les personnes qui ont un TDAH. Le fait d'oublier les rendez-vous chez le médecin, par exemple, pour les enfants. La question qui se pose, c'est dans quelle mesure ces difficultés-là viennent de la socialisation du fait que c'est un mec qui a été socialisé comme un mec ou ça vient du TDAH et la réponse, c'est qu'il y a probablement un peu d'éleux. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des phénomènes de sabotage qui peuvent être parfois inconscients pour éviter d'avoir à faire des tâches ménagères mais parfois, c'est juste le trouble qui est handicap et ça peut être les deux. Donc, pour les mecs, je vous dirais, déjà, prenez-en conscience, c'est déjà bien en sachant qu'effectivement, ce ne deviendra pas forcément une phénoméologie comme ça. Il y aura toujours le trouble qui viendra au milieu mais il faut en avoir conscience qu'il y a aussi ces tactiques de sabotage qui viennent de la socialisation des hommes. Donc, il y a des choses très importantes. Je ne suis pas forcément le mieux placé pour en parler non plus. Donc, je vais m'arrêter à l'aider. Il y a encore une question. Non, très rapidement, si tu as quelques trucs et astuces au quotidien que tu peux donner, tu parlais par exemple d'avoir un téléphone. Moi, j'ai lu peut-être les mondes connectés, ça peut aider mais en même temps, j'ai peur d'être angoissée par mon état de santé donc ce n'est peut-être pas la bonne idée. Mais est-ce que tu as même des trucs, il y a la méthode pomeroneau, il y a pas mal de choses, des choses que tu pourrais vraiment nous conseiller. Moi, j'ai aussi un problème de perdre tout le temps mes affaires et d'être extrêmement bordélique. Des trucs, astuces qui, toi, t'aident et qui peuvent aider peut-être d'autres personnes. Alors, oui, effectivement pour l'organisation, pour éviter oublier des rendez-vous, il y a le téléphone. Moi, j'aime beaucoup Doctolib. Je sais que, en particulier ici, il y a deux ans, il y a des personnes qui ont dit beaucoup de mal de Doctolib en disant ça centralise les données, etc. Peut-être, mais pour moi, c'est vraiment un bien-être de juste avoir à aller sur le site et de pouvoir prendre un rendez-vous avec un médecin sans avoir à parler à une personne en ayant du temps calme pour pouvoir vérifier mon agenda et ne pas être stressé de l'autre personne au téléphone qui attend ma réponse. De pouvoir planifier mes rendez-vous, d'avoir les autres créneaux de libre, pour moi, c'est un grand progrès. Donc, Doctolib, effectivement, pour gérer sa santé, pour moi, c'est pas mal. Pour les objets, je n'ai rien trouvé. Je suis désolé. Pour les objets, j'ai mes TOC. C'est-à-dire qu'à force de perdre des trucs, j'ai fini par développer des réflexes de survérification. Il y a une fois, on était sur l'autoroute avec ma chérie et on avait oublié de faire le plein de la voiture avant de partir. Donc, on s'est arrêté à une station de service pour faire le plein beaucoup trop cher. Et, véridique, mais avant de repartir, j'étais dans la voiture et avant de partir, j'ai vérifié cinq ou six fois que j'avais bien mon portefeuille, que j'avais bien remis ma carte dans mon portefeuille. Et même après l'avoir vérifié, j'avais toujours l'angoisse. Donc, avant de partir, j'ai vérifié cinq ou six fois et j'aurais peut-être même pu rester plus longtemps encore si ma chérie ne m'avait pas dit non, c'est bon, on tatoue, on s'en va. Donc, j'oublie moins de trucs, j'oublie encore des trucs. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé si quelqu'un d'autre a une astuce. Moi, je n'ai pas trouvé. Moi, non, mais j'ai une amie qui a développé sur ces objets pour mettre des petits trucs qui soit qui brillent tout simplement, soit qui sont phosphorescents, ce qui permet d'attirer l'attention. Quand on fait juste un tour de pièce, ça attire l'attention et du coup, ça permet de moins oublier. Après, on continue quand même d'oublier, mais ça apporte moins d'angoisse aussi. C'est plutôt pas mal. Bon, voilà, les stickers phosphorescents. Je ne connaissais pas, je ne sais pas si je vais le mettre en place, mais ça demande un peu d'organisation aussi quand même. Je ne suis pas diagnostiqué officiellement, mais après, ce que je viens de voir, je pense que je vais y aller. Pour les affaires, en fait, ce que je fais finalement, c'est que j'ai un sac à dos beaucoup trop lourd en permanence à ce jour et je ne sors pas les choses. C'est-à-dire que quand je sors un truc, je ne le pose nulle part. Je le mets direct dans le sac et ça, c'est ce qui m'évite de perdre les trucs. Parce que moi, je trouve que même mes antidépresseurs, depuis que je les ai, avant, je retrouvais les affaires. Maintenant, j'oublie vraiment que partout, ça doit être un des rares effets secondaires que je ressens, mais ça ne m'est pas pas si c'est pour moi. Et pour la partie d'organisation, notamment au travail, alors moi, je suis reconnu comme étant procrastinateur au boulot, mais je pense que ça doit quand même pas mal dire ça. J'ai mon manager qui a fini par m'offrir un bouquin qui s'appelle Getting Things Done. J'aime pas le ton qu'il a parce que c'est un ton très américain, conférence, yes man, mais par contre, le fond du truc m'a vachement aidé au boulot à arrêter de procrastiner les trucs. Ah bon ? Vraiment, j'ai fait abstraction du ton très américanisant du truc. C'est plusieurs collègues qui m'en ont parlé. Et vraiment, en prenant juste la méthode de fond de je fais une liste de tâches, je jette tout ce qui n'a pas besoin d'être dans mon cerveau, ça a vraiment beaucoup, beaucoup aidé au boulot. Vraiment, tous mes collègues ont vu une différence entre les dernières stages. Ah bon, super, ok. La méthode Pomodoro aussi a été évoquée pour éviter de déborder sur les temps. Bon, moi, j'ai essayé deux fois, mais le problème, c'est que le Pomodoro, je vais le régler deux fois et puis après, j'ai oublié qu'il existe. moi, chez moi, ça demande un minimum d'attention. Ça demande aussi de pouvoir changer de contexte qui est extraordinairement difficile pour une personne TDAH. C'est-à-dire que vous êtes sur, moi, par exemple, je suis développeur de logiciel, je suis sur du code, j'ai un problème qui me reste en tête. Je ne peux pas juste dire il est midi, je vais manger, je vais continuer à coder dans ma tête en mangeant et je vais mal préparer le repas, du coup. Donc, ça demande une certaine capacité de contexte switching, ce qui n'est pas facile. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On a débordé parce qu'on ne sait pas que je n'ai pas de problème. On a débordé parce qu'on ne sait pas. Mais en même temps, le public a l'air très intéressé. Je suis très content. J'avais peur que ça se passe mal, mais je suis très content. Il y avait une autre question. Oui, allez, une autre question. Ce n'est pas une question, c'est une remarque. Ce n'est pas une question, c'est une remarque. Moi, je peux faire le lien entre ma pratique de designer de conception d'interface et de comment est-ce qu'on fait pour que ce soit pas l'enfer à utiliser pour les personnes qui sont neuroatypiques et notamment qui ont un TDA. Du coup, comme ça, ça fait le lien avec le reste de la conférence. Vous voyez, comme on retombe bien sur la tête. Il y a le fait de faire des interfaces qui sont très épurées. Comme ça, il y a une information à la fois et donc la personne n'arrive pas sur un truc où il y a cinq informations. Il dit, alors attends, est-ce que je lis en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, pas d'animation ou un minimum comme ça, c'est pareil, ça ne stimule pas l'attention. Quand il y a des formulaires à remplir, le fait qu'on fasse le truc étape par étape ou en tout cas qu'on accompagne bien la personne, ça lui permet de dire ok, tel champ, je l'ai rempli, c'est bon, tel champ, je sais comment le remplir, je vais y arriver facilement. Le fait de permettre à la personne facilement de s'y retrouver dans la page ou dans le site, que les menus soient faciles, soient explicites, que ce soit facile de comprendre auquel âge et dans telle page, si je cherche telle information, je vais la trouver par ici, le chemin est vraiment clair. Ça aide et en fait, on voit que, alors ce n'est pas toujours le cas en accessibilité, mais que tout ce que je viens d'énoncer, en fait, ça aide plein de types de personnes différentes et pas seulement les personnes qui ont des TDA. Ce qui n'empêche que parfois, il faut faire des arbitrages entre comment est-ce qu'on aide des personnes qui ont tel type de spécificité et tel autre type de spécificité. Des fois, ça rentre en collision, c'est assez rare, mais on est sur, parce que de toute façon, les symptômes que tu as évoqués, c'est la superposition qui fait le TDA, mais pris isolément, on est tous à pouvoir se reconnaître dans tel ou tel symptôme, notamment avec, dès qu'on est malade, dès qu'on a des problèmes de fatigue, dès qu'on vieillit, on a ces choses-là qui arrivent de façon plus ou moins prégnante. Voilà, mais donc tout ça, encore une fois, il y a des règles, il y a des référentiels d'accessibilité qui disent, si vous faites comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, et bien votre site, il est plus facile à utiliser pour tout un type de personnes, neuroatypiques notamment. Et merci à toi de faire ce que tu fais, je t'aime pour ça. Pardon ? Mais toi, je t'aime tout court en plus de ça. C'est parce que je fais le même métier qu'elle, c'est bon ça. Leur métier, c'est UIS designer, si vous voulez. C'est très intéressant, c'est les personnes qui conçoivent notamment des interfaces, mais ça peut être d'autres trucs. Je parle surtout sur ton contrôle parce que c'est ton métier. Ça peut être d'autres trucs, par exemple, des trucs aussi cons où est-ce qu'on place la bande de paiement dans un parking pour que les gens le retrouvent facilement. Donc pour se voir aussi des espaces, des choses comme ça. Il est midi et quart, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là parce que sinon, on va finir par se faire insulter par l'organisation. Je vous remercie. Et je vous souhaite un bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous remercie. et je vous remercie. et je vous remercie.